Bonjour, Kwe Wachia. Bienvenue à tous. Même si on est à distance, j'aimerais prendre un moment, encore une fois, pour vous remercier de nous accueillir virtuellement sur vos territoires respectifs. Merci surtout d'être présents avec nous aujourd'hui pour le dernier webinaire d'une série de trois sur la planification de la conservation. Mon nom est Raphaël Piché, je suis chargée de projet en conservation à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, comme d'habitude, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet Conservation et protection de la nature. Puis on est très chanceux aujourd'hui d'avoir la participation de l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Malécite et le bureau du Neon-Wentio, du conseil de vente de Wenaki, qui vont nous parler de leur projet de restauration, la connectivité de l'habitat de l'Anguille d'Amérique. Ce projet de restauration d'une espèce culturellement significative nous a vraiment accrochés par son importance. Puis on trouvait ça nécessaire de finir cette série sur la planification de la conservation en parlant justement d'un projet concret. Ce n'est pas sur le terrain en ce moment. Donc, merci à vous deux d'être présentes. Donc, je vais vous en introduire nos deux présentatrices d'aujourd'hui. Lise Arsenault de la gamme est détentrice d'une maîtrise en géographie avec une spécialisation dans la gestion collaborative des ressources naturelles à l'échelle du bassin versant. Elle a acquis son expérience dans plusieurs régions du Canada en travaillant sur des projets dans des domaines connexes à la biologie et la géographie sociale comme consultante ainsi qu'en recherche et en enseignement. Amélie Dastou, elle, est chargée de projet au bureau du Neon-Wentio et possède une maîtrise en biologie. Elle a été engagée à cet endroit en 2012 et est en charge de l'ensemble de la coordination et de la mise en œuvre de projets biologiques au CNHW depuis près de dix ans. Ainsi, elle a coordonné des projets pluriannuels complexes qui touchent plusieurs espèces, dont une que l'on va voir aujourd'hui, lesquelles font face à plusieurs priorités. Entre autres, Amélie assure un rôle de coordination entre les partenaires pour réaliser les objectifs de l'ensemble des projets, la rédaction des rapports, gestion des ressources humaines et budgétaires, etc. Donc, Laurie, je vais t'inviter à partager ton écran. Puis, Lisa, Amélie, quand vous êtes prêtes, vous pouvez y aller. Oui, bon matin, good morning. I didn't realize there were so many people that were anglophones, mais on va le faire en français juste pour... Je vais faire ma partie en français aussi pour que ça soit plus fluide. Amélie et moi, on travaille sur des projets, un projet similaire. Donc, on a décidé de combiner nos deux présentations. Ça fait que ça se peut que des fois, il y en a un petit peu plus d'un projet que l'autre, mais on va essayer quand même juste que ce soit fluide. On va alterner entre moi et elle. Puis, des fois, on rajoutera s'il y en a une qui a oublié quelque chose ou on va y aller comme ça. Fait que, voilà. Merci, Raphaël, pour la présentation. Fait que je vais commencer par présenter l'organisme pour lequel je travaille, l'Association de gestion aloéutique autoctone, Mi'kmaq et malécite. Comme je disais tout à l'heure, je suis à Guescapédiag. Donc, on desserre trois communautés, les Mi'kmaq de Guescapédiag, la nation Mi'kmaq de Guespé, Gougou, Vangaspé, et la première nation de Oualastikouk, Ouachipikouk, anciennement malécite de Vigée. J'ai pas encore... Comme c'est assez récent, je suis pas encore une experte de la prononciation du mot malécite. Fait que je n'en m'en excuse, mais comme vous pouvez voir sur la carte, on a un grand territoire. Donc, tu peux changer la slide, si tu veux. Notre mission, la première de notre association, c'est de promouvoir la gestion durable, la conservation des écosystèmes aquatiques sur le territoire, bien, aquatiques et marins sur le territoire et la zone d'activité des trois nations qu'on desserre. Tout en favorisant la participation dans le processus de co-gestion. Fait qu'on a un large spectre d'activités. On passe de... On culture des algues. On a un bateau-école qui fait un peu de pêcherie, de la pêche au thon, de l'enseignement. On fait de la recherche en pêcherie, comme David qui s'est présenté tout à l'heure, qui est arrivé au ski. On a plusieurs projets de conservation en milieu côti, milieu marin. On regarde les espèces en adromes, entre autres, comme l'anguille, comme je vais vous parler. On fait de la recherche de savoirs traditionnels. Puis nos projets sont guidés par les intérêts puis les besoins des communautés qu'on desserre. Alors, voilà, c'est ça notre organisme. Oui, bien, je vais prendre la suite. Merci à tous d'être là. Bonjour. Merci à Lisa. Alors, comme elle disait, on va le faire ensemble. Moi, je travaille directement pour le conseil de bande, le conseil de la nation Euron-Wendat. Au sein du CNHW, il y a le bureau d'Union Wensio, qui est le bureau du territorial. Ça regroupe une équipe de professionnels. On a déjà l'église en forestiers, anthropologues, etc. On a plusieurs rôles dans le bureau d'Union Wensio. On répond aux consultations, faire des représentations régionales, l'encadrement des activités coutumières, la supervision des gardiens du territoire, gestion du secteur tourilier également. Et puis moi, c'est sûr que ce projet-là s'inscrit beaucoup plus dans la gestion de projets fauniques, conservation d'espèces monastiques qu'on fait pour différentes espèces. Mais l'anglais, c'est sûr que c'est devenu un amour pour nous autres. Parfait, oui, c'est correct. Je pense que c'est Raphaël qui faisait les changements. Dans le fond, c'est le territoire d'Union Wensio. Alors, les projets que je peux réaliser peuvent se réaliser sur ce territoire-là, qui est le territoire koutumé de la nation Euron-Wendat. Prochaine diapo, mais je pense que ça revenait à l'Isra. Oui. En fait, l'anguille d'Amérique, qui est aussi nommée Gata en Mi'kmaq ou Kak en Malécite. Et là, je m'essaye. Tia Wanronio en Wendat. Amélie, peux-tu me corriger? Selon ce que j'en sais, c'est bien. C'est bien. Peut-être à la fin de la présentation, s'il y en a de différents langages qui pourront peut-être nous partager c'est quoi un languille dans votre langue première. Ça fait que c'est une espèce culturellement importante pour les premières nations, mais en tout cas pour les nations que nous, on dessert. Comme vous le savez, c'était surtout prisé pour, sache, pour l'activité traditionnelle de la pêche en anguille. La pêche surtout, si vous en avez entendu parler au crépuscule, le soir avec les flambeaux, puis en utilisant un harpon, s'il y a peut-être un enigogue, il y a des fouines, des trappes. C'est aussi une saison qui était étendue dans l'année. On a combiné un peu les usages. Ça revient souvent avec, bon, c'est sur la consommation de la chair, mais c'était utilisé pour faire des utilisations pour les bienfaits médecinaux. J'ai entendu parler, bien, du bandage avec la peau, l'huile, les oeufs étaient utilisés. On a entendu les rubans pour les cheveux. Ça fait que sûrement que vous en pensez à d'autres, mais ça avait plusieurs usages et c'était très prisé. Nous, dans les recherches qu'on avait effectuées, on avait trouvé des mentions de Jésuite, le père Lallemand, qui avait fait 40 000 prises en 1646. Et puis, je vous montre des statistiques gouvernementales. de seulement une année, on parlait de 650 tonnes d'anguilles d'exportées annuellement. Puis ça, c'est ce qui était consigné dans ces données-là. On sentait que ça risque d'être parfait. Imparfait, pardonnez-moi. Et puis, actuellement, là, on exporte 30 tonnes. Alors, ça, c'est simplement pour vous dire comment que c'était immensément abondant avant. C'était quelque chose qui devait être très, très important, je pense, historiquement, pour la survie des peuples. Et puis, maintenant, là, on en exporte 30 tonnes. C'est une dimension vraiment drastique dans les populations. Prochaine diapo. Alors, l'anguille d'Amérique, c'est une espèce vraiment fascinante. On ne sait pas comment elle se reproduit. Ça se passe à quelque part, comme on voit dans la diapositive, dans la mer des Sargasses, dans les Caraïbes. On le sait parce qu'on retrouve des oeufs puis des larves dans ce secteur-là qui dérivent. Mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Et puis, toute la population d'Amérique du Nord, même Amérique du Sud et même Européenne, va se rejoindre dans ce secteur-là pour la reproduction annuelle qui a lieu. Ensuite, ce qui se passe, bien, ce qu'on sait, c'est qu'on voit les oeufs puis les larves qui vont dériver dans tout le continent américain. Et puis, il y a certaines de ces larves d'anguille-là qui vont dériver jusque dans le golfe de Saint-Laurent qui vont rentrer dans le fleuve. Et puis, il va venir à travers vraiment toutes les rivières de la province québécoise. Alors, quand elles arrivent dans le golfe, dans le coin Alisa, entre autres, il va y avoir cet aspect-là, l'aspect de civelle. Alors, on parle d'une taille de 5 à 8 cm. Elles sont vraiment petites. Puis ensuite, les anguilles, elles vont se disperser, comme je disais, vraiment dans toutes les rivières du Québec. C'est une espèce très généraliste, pas une espèce comme le saumon qui va aller chercher des caractéristiques d'habitat très spécifiques. C'est une espèce vraiment qui se répand partout. Ça, c'est une photo de la répartition historique de l'anguille d'Amérique. Puis, je peux vous dire qu'il y a une petite erreur. Il y a bien de l'anguille qui monte jusqu'au lac Saint-Jean. Ça ne l'arrêtait pas à mi-chemin à Saguenay puis ça retournait de bord. Ça fait que ça va, l'anguille, elle fréquente le fleuve. Après ça, elle va vraiment aller se disperser dans nos rivières, dans nos différents bassins versants, avec les capacités que je vais décrire tout à l'heure à leur prochaine diapo. Alors, comme je disais, l'anguille, c'est une espèce vraiment spéciale. Ce n'est pas une espèce qui va sauter, mais c'est une espèce qui est capable de faire de la réputation. Ça, ça veut dire qu'elle est capable de sortir de l'eau et puis de franchir différents obstacles. Alors, quand elle est à l'état de civelle, comme on peut voir sur la photographie de gauche, vous voyez les petits bouts noirs, là, ça, c'est des civelles. Alors, quand elle est à ce stade-là de sa vie, l'anguille est capable de franchir vraiment des obstacles complètement verticaux, là, 90 degrés. Ce que ça lui prend, par contre, ça lui prend une surface humide parce que l'anguille, quand elle sort de l'eau, elle va respirer par les pores de sa peau. Et puis, en plus, idéalement, ce que ça va lui prendre, c'est des surfaces où est-ce qu'elle va pouvoir s'agripper parce que, dans le fond, c'est comme un serpent qu'elle a besoin d'appui pour réussir à franchir les obstacles. Fait que vous voyez qu'à gauche, dans le fond, ça, c'est une civelle, une petite anguille, là, que ça, ça reste seulement une année, là, quelques mois à ce stade-là. Ensuite, elle va devenir une anguillette et, finalement, une anguille jaune, comme on voit, là, sur la photographie de droite. Alors, vous voyez que, là, les roches et le débit d'eau permettent à l'anguille de franchir, là, cette chute-là qu'on avait visitée, là, c'était dans le coin de Petit-Saguenay, celle-là. Au Québec, bien, c'est ça. En fait, l'anguille, c'est une espèce qui ne va avoir qu'une seule reproduction. En fait, ce qui va arriver quand elle va devenir au stade d'anguille argentée, comme on peut voir sur la photographie, son système digestif va être remplacé par son système reproducteur. Alors, c'est ça, l'anguille, elle se reproduit une seule fois, après ça, elle meurt. Elle passe une vingtaine, trentaine d'années dans nos eaux. Et puis, ça, c'est connu que l'anguille, les adultes, là, qui sont prêts à aller se reproduire, ils vont dévaler à l'automne. Puis c'est aussi pour ça que les pêcheries commerciales, et puis même autochtones, nous autres, on avait des données que c'était connu, là, que c'était à l'automne que ça se passait dans le fleuve Saint-Laurent pour aller les chercher. Et puis, une chose qui me fascine beaucoup et que j'aime beaucoup dire, c'est qu'au Québec, en tant que tel, 95 % des femelles qu'on retrouve dans nos eaux sont exclusivement des femelles. Les mâles vont être retrouvés plus bons à latitude, comme en Nouvelle-Écosse ou tout au long des États-Unis. C'est juste comme ça pour cette espèce-là. Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça fait en sorte aussi qu'on ne peut pas prendre des anguilles, par exemple, de Nouvelle-Écosse, puis les amener au Québec, parce qu'ils n'ont pas la génétique, après ça, suffisante pour grossir suffisamment, puis retourner se reproduire. Alors, vraiment, il faut trouver une solution pour aider l'anguille dans nos eaux, là. Je pense que c'est à toi, Lucie. C'est moi, puis je veux juste ajouter ce qu'Amélie disait, dans le fond. Bien, les civelles que vous avez vues, là, transparentes, ça s'appelle aussi Glass Eels, mais une fois qu'ils rentrent dans nos estuaires, comme Amélie disait, bien, c'est sûr qu'ils vont rentrer ici avant ça. Ils rentrent partout, puis quand ils rentrent dans un estuaire, dans une rivière, là, ils ont leur pigmentation. Fait que nous, mettons qu'on essaie de les attraper un petit peu plus haut, bien, là, c'est comme Amélie montrait sur la surface du barrage, bien, on les voit un peu, ils sont plus gris, ce qu'on sait, là, ou vert d'or, gris, c'est dur à décrire comme couleur, là. Et puis, comme Amélie expliquait, c'est assez, c'est assez un peu mystérieux, toute la reproduction, et par conséquent, ça ne peut pas se faire en captivité, ça ne peut pas se reproduire. Et là, ça nous mène au fait que c'est une espèce qui est en péril, selon le Cosepac, depuis 2012. C'est un déclin important de la population, bien, pas juste au Québec, là, mais partout dans toute l'Est. Puis, on dit, là, il me semble que ça fait longtemps qu'on dit les 20 dernières années, mais peut-être qu'on pourrait dire les 25 dernières années, là. C'est une espèce qui a été, bien, sous la loi fédérale des espèces en péril, elle a une inscription menacée, qui est probablement en train de changer aux provincières, mais sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées, menacées ou vulnérables. Donc, comme Amélie parlait, bien, c'est une espèce, c'est ça, c'est principalement les femelles qui vont monter, puis essayer de se trouver un habitat de qualité pour peut-être grandir en 20 ans, puis un habitat de qualité tranquille, c'est souvent un lac, là, de bonne qualité. Fait qu'ils ont l'instinct de monter, remonter river, monter, aller jusqu'à dans un lac ou un habitat, un bon habitat pour eux, jusqu'à temps qu'ils aient l'instinct de redescendre vers la mer des Sargasses. Fait que c'est sûr que, comme Amélie disait, là, les pêcheries du Bas-Saint-Laurent, c'était à l'automne, ils étaient pleins des anguilles. Fait que ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas aller non plus se reproduire. Fait que là, dans le contexte de nos projets respectifs de restauration, bien, on s'est aperçu, les scientifiques se sont aperçus que la fragmentation d'habitats, c'est une des causes principales du déclin de l'espèce, mais c'est aussi la cause sur laquelle on peut avoir un impact, parce qu'il y a plein d'autres causes qu'on ne peut pas. Donc, c'était, je crois que les scientifiques, le comité scientifique sur l'anguille, s'est entendu que ça, c'est quelque chose qu'on peut agir. Et donc, pour nous, puis pour le groupe d'Amélie, bien, c'était comme, OK, on s'en va faire quelque chose, on va focusser là-dessus. Fait que, puis, biologiquement, l'anguille a d'autres capacités de réptation, comme Amélie disait, mais elle a une capacité de nage très réduite. Ce n'est pas une truite, là. Fait que ça veut dire que s'il y a un obstacle, soit naturel ou non, bien, avoir de la difficulté à le surmonter pour migrer, pour peut-être chercher un habitat pour aller se reposer pendant de longues années. Ça fait que, bien, c'est pour ça que, quand on évalue la libre circulation aux obstacles qui sont là vers l'anguille, bien, il faut considérer les critères spécifiques à l'anguille. Puis, ce qui est, puis là, c'est mon petit éditorial, c'est quelque chose qui a été, qui n'a pas été pris en considération dans le passé beaucoup. On va voir des, j'ai le mot en anglais, là, mais des fish leather, des passes à poisson ou des installations qui ont été faites en pensant salmonidés, qui ont eu une bonne capacité de nager ou même de sauter. Fait que souvent, on va voir des installations qui sont même assez récentes et qui ont complètement oublié de prendre en considération les caractéristiques d'une anguille. Fait que ce qu'on regarde quand on évalue un obstacle, voir si elle peut monter, bien, s'il y a-tu une berge alternative à l'obstacle? Il y a-tu du substrat de tissu qu'elle peut faire de la réputation pour que ça soit humide? Elle ne peut pas aller sur de la gravelle, c'est. On va regarder l'obstacle qui est fait dans les matériaux. Il y a-tu, c'est ça, est-ce qu'il y a une, voyons, le mot que je cherche, c'est-tu rugueux, c'est lisse, il y a-tu une pente, la hauteur de la chute, souvent il y a des chutes après une calvette qu'on appelle, un ponceau. Fait que tout ça est à prendre en considération quand on évalue les obstacles. Tu peux changer le, la, fait que ici, on voit différents obstacles qu'il y a sur nos territoires combinés. C'est sûr que nous, en Gaspésie, on a beaucoup moins de barrages, mais il y en a beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a des barrages qui sont faits de différents matériaux, des tout-petits qui sont aussi, tu sais, à la sortie d'un lac, qui peuvent être à la main en bois. Il y a des gros barrages, surtout là, sur le territoire Huron-Wendat, de grande dimension en béton. On a des ponceaux surélevés. Il y a des chutes et des barrières, bien sûr, naturelles aussi. Fait que pour nos projets de restauration, nos deux organismes, on a bénéficié des fonds pour la restauration côtière de pêche et océan. Puis c'est un programme qui est pluriannuel. Fait que ça, c'est super. Nous, on l'a eu sur quatre ans, puis le groupe d'Amélie sur cinq ans. Fait que pour ça, ça nous a permis, dans un premier temps, d'identifier les obstacles à la migration de l'espèce sur tous les territoires qu'on desserre. Fait que comme j'ai nommé tantôt, comme les barrages, les ponceaux, les ponceaux surélevés, etc. Oui, je pense que c'est moi. Bien, dans le fond, c'est dans la lignée de ce que Lisa dit. Il y a un plan de rétablissement. Ce n'est pas une équipe de rétablissement ou un plan officiel, mais c'est comme des pistes de solution pour arriver au rétablissement de l'anguille. Que techniquement, de nos jours, dès qu'il y a un nouveau barrage de construit où il passe à poissons, il devrait considérer l'anguille puis s'assurer que l'anguille fait le passage. Ça, c'est réglementaire. Ce n'est pas ce qui nous touche. Mais je trouve ça toujours bon de le dire. Fait que si jamais, à un moment donné, vous voyez que ça ne se passe pas, ne gênez-vous pas de lever un petit drapeau. Mais à moyen terme, ce qui a les objectifs, c'est d'améliorer le passage des poissons et l'accès aux zones qu'on a perdus depuis trois générations. Alors, comme on se disait que les anguilles vivent une vingtaine d'années, ça dit de redonner accès aux habitats qui ont été perdus depuis 1946. Et puis, ce qui est très important de mentionner, c'est qu'il y en avait des barrages ou des calvettes rudimentaires. C'est peut-être dans le 18e, 19e siècle, 20e siècle. Mais on a pris un... L'anguille a eu vraiment de la difficulté avec notre amélioration, disons, de l'ingénierie. Parce que des gros barrages en béton avec des surfaces lisses, là, ça devenait vraiment un obstacle infrançable pour l'anguille versus avant, quand c'était des barrages en bois ou en terre. Ça donnait encore une chance à l'anguille de réussir à aller à ces habitats historiques. Les impacts de la fragmentation d'habitats se sont vraiment augmentés depuis les années 60. Je vous dirais que généralement, on peut travailler sur à peu près tous les barrages du Québec, dans le coin du fleuve Saint-Laurent. C'est sûr que l'anguille arrive dans le fleuve, remonte dans les bassins versants. C'est toujours les obstacles les plus proches du fleuve qui sont les plus pertinents, mais qui sont généralement tous susceptibles d'être travaillés pour l'anguille. Comme Lisa disait, dans le fond, les objectifs du projet, ça, c'est vraiment le projet pour le fonds de restauration côtière. On commence par déterminer la répartition historique et contemporaine de l'anguille. Dans le fond, est-ce qu'il y a des mentions des Premières Nations, c'est des PNQ, etc.? C'est toujours plus pertinent parce qu'il y a quand même certaines rivières que l'anguille ne fréquente pas. On ne sait pas pourquoi, mais des fois, elle n'y va pas. Et puis, est-ce qu'il y en a encore de nos jours? Des fois, ça peut être difficile à trouver, mais c'est quelque chose qu'on cherche. Après ça, comme Lisa disait exactement, on va évaluer la franchissibilité des barrages, les ponceaux, les obstacles naturels, des bassins versants. Ensuite, pour prioriser où est-ce qu'on va aménager, on fait des calculs de gains potentiels en habitat. Ensuite, on va effectuer une étude de faisabilité pour savoir ce qu'on peut faire pour améliorer la connectivité de l'habitat. On réalise des aménagements et puis ensuite, on va évaluer l'efficacité de ces derniers. Et puis, bien entendu, ça prend une mobilisation des acteurs locaux, les propriétaires de barrages, des fois, les OBV qui peuvent faire les installations, des installations annuelles. En tout cas, il y a quand même plusieurs personnes à qui on parle durant ces projets-là pour les mettre en place. Dans le fond, moi, les résultats de mon équipe plus particulièrement, on a travaillé sur 33 bassins versants, 209 journées d'inventaire, on a visité 300 obstacles. Et puis, on a fait des observations de montaison de nuit parce que dans le fond, l'anguille, c'est plus facile pour les inventaires généralement. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un obstacle et puis on va visiter l'obstacle au crépuscule et on regarde si l'anguille est capable de remonter l'obstacle. C'est sûr que ça prend des conditions sécuritaires, par contre, pour réussir à faire ces inventaires-là, mais c'est quand même une technique qui est excellente. On peut aussi faire de la pêche électrique comme on peut voir sur cette photographie-là où on peut installer des pêches passives. Et puis, dans le fond, nous autres, au niveau de la restauration, on a installé 17 aménagements. Ces aménagements-là, ça peut être soit des aménagements de ponceau, comme on voyait dans la photographie précédente, un ponceau qui est surélevé par rapport au sol, bien là, on va créer des enrochements pour faire remonter le niveau de la rivière en aval. Aussi, on installe des échelles anguilles temporaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut les installer, désinstaller annuellement. Et puis, il y en a certaines qu'on va mettre permanentes. Et puis, comme je disais, on a rencontré beaucoup de propriétaires, beaucoup d'organismes locaux, puis on a développé des ententes à long terme pour certains de nos aménagements. Fait que je pense à Lisa, mais là, je voyais qu'il fallait peut-être prendre une pause, Lisa. Est-ce que vous voulez prendre une pause toute petite avant que je continue? Oui, je pense que ce serait peut-être un bon moment qu'on puisse prendre une petite pause. On va prendre une pause de 10 minutes. OK. Donc, retour à 10h12. Bon, bien, on va recommencer. Il est 10h12. Donc, Lisa, Amélie, si vous voulez recommencer. Oui, Lisa, je ne me rappelais pas trop, mais je vais juste dire, parce que dans le fond, pour vous montrer, dans le fond, c'est les aménagements que je vous parlais. Ça, à gauche, en haut, ce qu'on voit, c'est un ponceau aménagé. Alors, comme je vous disais, on a fait des enrochements pour s'assurer que le dessous des ponceaux, dans le fond, le niveau de l'eau, passe de manière plus naturelle, disons, dans le fond, qu'il n'y ait pas un écart vertical. Et puis, sur les deux autres photographies, ce qu'on voit, c'est des échelles que j'appelle temporales. Dans le fond, il faut les installer, désinstaller. Celle-là du centre, il y a un petit bassin de repos pour languer. Et puis, vous voyez que ça fonctionne un panneau solaire. si on a de l'électricité sur le site, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, de notre côté, on a restauré, redonné accès à près de 4 800 hectares d'habitat. Oui. En fait, nous, on n'a fait qu'une année d'aménagement ponique. Fait que jusqu'à date, on a un petit peu plus de 2000 hectares de gains en habitat. puis nous, bien aussi, on a une équipe assez petite comparée au conseil de la nation Ironde-Monda. Puis, comme je disais auparavant, sur le territoire gaspédien, il y a très peu de lacs. Fait que quand on en trouve un obstacle, on essaie qu'il y ait, si on va mettre l'argent et l'énergie, on essaie qu'il y ait un habitat de qualité en amont. Fait que ça, ça a été un défi aussi de trouver l'habitat ou l'obstacle où on voulait se concentrer dessus. Donc, en gros, en résumé, nous, ce que c'est le résultat de notre projet de restauration jusqu'à date, bien, ça a fait qu'on a caractérisé plusieurs obstacles entre, je dirais, la rivière du Loup et Gaspé dans plusieurs, sur les trois territoires qu'on dessert, dans plusieurs bassins versants. On est allé se former en pêche électrique pour l'équipe, mais jusqu'à date, on n'a pas eu à l'utiliser pour confirmer la présence d'anguilles. On a fait des observations nocturnes, comme Amélie expliquait. Puis ça, c'était nouveau pour nous. Ça nous a fait découvrir une autre activité en soirée qu'on peut aller voir l'été. Ça fait que ça, c'était bien intéressant. Surtout qu'on a vu la première fois qu'on a fait, ça a vraiment craqué l'équipe. On a installé une passe-piège pour voir justement au pied d'un bruit. On a eu un succès instantané. Ça fait qu'on a été très chanceux de ce qu'on nous a dit. Moi, je les connaissais plus ou moins en départ. Puis on nous a dit que c'était assez rare que tu pouvais voir tout de suite. Ça fait qu'on a eu, c'est ça, on a eu tout de suite, on les a vus monter. Ça fait qu'on a appris à installer puis opérer une passe qui était là pour un été. on a fait l'installation des rampes comme Amélie montrait, mais nous, elles sont un peu différentes. C'est des passes que tu laisses là, mais avec une pompe solaire qu'on appelle permanente ou semi-permanente. On a fait de l'ADN environnemental dans un lac pour confirmer la présence d'anguille pas loin d'ici, sur le territoire ici à Gascapégaï. On peut changer la scène. On voit, avant que tu changes, par contre, veux-tu... Ah, mais non, on la voit là. En fait, en bas, c'est la... C'est une de nos rampes avec le... Ça, en fait, c'est la passe-piège. On peut voir en bas le bassin ou la petite anguille. On voit l'anguille ici, là, dans le bassin. Puis ça, on voit les substrats où ils montrent. On voit une petite anguille qui monte dans les substrats puis qui rentre puis le panneau solaire et la pompe permet d'amener de l'eau pendant la nuit quand elle est en migration. Ça fait qu'on ouvrait le bassin ici le matin puis on allait les mesurer puis les compter. Ça fait que ça, c'était dans le coin de Gasper. Ça fait qu'on a capturé plus de 500 anguillettes dans cette passe-piège-là qui, en fait, qui donne accès au bassin d'eau potable de rivière au nord dans le coin de Gasper. C'est dans le bassin versant de la Dartmouth. C'est ça. Ça fait que ça a été un succès instantané. puis ça a donné des gains d'habitat de qualité pour l'espèce en Gaspésie ou en Bas-Saint-Laurent. Surtout, on est en train de travailler et on va travailler dans l'année prochaine, l'année qui vient, dans le grand bassin versant de la Rimouski où, historiquement, il y a toujours eu de l'anguille, mais il y a plusieurs obstacles et beaucoup de barrages et plusieurs barrages qui mènent à plusieurs beaux lacs. Donc, c'est là qu'on se concentre. Alors, au niveau des défis de ce projet-là, au niveau social, en fait, c'est que des fois, les aménagements, on sait que ça devrait se faire. C'est comme évident, mais la facilité de la mise en œuvre de réaliser cet aménagement-là va tellement dépendre de qui, à qui tu parles. Moi, j'ai des propriétaires que je leur présente le projet puis c'est pratiquement réglé le lendemain matin. Il y a des propriétaires, ça m'a pris quatre ans, si ce n'est pas cinq ans à convaincre puis il y a des gens qui ne veulent toujours pas nous parler. Alors, c'est très, très variable puis ça dépend juste à qui tu parles. Aussi, j'ai rencontré des fois des gens à un gros dédain de l'anguille par rapport à d'autres espèces. Ça peut venir de toutes sortes des propriétaires riverains, des propriétaires des groupes saumons, etc. Ça a été une difficulté pour moi parce que, dans le fond, les gens n'étaient pas contents de nous voir arriver. Et puis, c'est sûr que quand on parle des aménagements qu'il faut installer, désinstaller annuellement, bien là, ça prend un financement à long terme. Puis là, je suis certaine que la plupart d'entre vous le savent, mais ce n'est pas le genre de choses qui courent les rues et c'est très difficile d'aller décrocher ces engagements-là. Alors, c'est sûr que c'est un frein, là, parfois à l'installation d'aménagements. Et puis, d'un point de vue écologique, des fois, c'est vraiment embêtant. Tu sais, Languille, moi, ça reste une espèce qui me fascine. Puis, entre autres, cette photo-là qu'on voit à droite, ça ne lui rend pas justice, là, mais c'est la chute Gamelin dans le coin de la rivière des A.A., au proche du Saguenay. Puis, moi, je ne comprends toujours pas comment Languille franchit cette chute-là. On ne la voit vraiment pas bien sur la photo, mais la chute est vraiment verticale puis très haute. mais on a plein de mentions historiques en amont. Tu sais, Languille, nécessairement, doit passer cette chute-là. Il y a juste un chemin, là. Mais bref, c'est vraiment fascinant, là. Des fois, moi, je reste bien bouche bée des capacités de l'espèce, là. Mais donc, des fois, on se gratte pas mal la tête devant certains obstacles. Je suis sûre que Lisa aussi, bien, en fait, on s'en est déjà parlé. Fait qu'une prochaine diapo. Mais en fait, juste pour rajouter à ça, nous, dans le fond, des fois, on se dit, bien, oui, à entendre des tiages, à passerait. Fait que nous, notre mot d'ordre, tu sais, il faut que, il faut que ça soit franchissable en tout temps. Fait que peu importe la météo cet été-là ou peu importe la saison, il faut qu'il n'y ait plus d'hospital. Fait que c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu te poses la question, bien, ouais, elle pourrait peut-être passer si, fait que s'il y a une épée de sécheresse puis qu'il y a l'eau est super basse, bien, elle va pouvoir, avec, on se dit qu'avec nos installations, qu'on met, ça va faciliter la migration. Puis c'est sûr que c'est toujours un peu différent aussi quand on parle d'obstacles naturels versus des obstacles anthropiques. Je ne pense pas qu'il y a, vous n'avez jamais aménagé d'obstacles naturels. Non, non, non plus, tu sais, je veux dire, mais c'est juste que des fois, on se demande si les autres obstacles en amont valent la peine, là, mais bref, il y a, tu sais, comme Lisa a dit, tu peux soit te ceter un motis operandi ou bien, on peut aussi chercher des anguilles ou les mentions historiques, ça parle beaucoup de son importance. Puis en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que je voulais vous présenter que si jamais vous rencontrez des gens qui ont des inquiétudes sur l'anguille, il y a quand même un positionnement qui a été pris par le comité scientifique saumon du MFFP. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que la cohabitation de ces deux espèces-là est connue et historique et qu'il n'y a rien qui indique que l'anguille interfère négativement avec le saumon atlantique. À droite, on voit un graphique, c'est dans le fond des montaisons de saumon dans la rivière Rimouski. Et puis, on voit qu'en 97 où la barre rouge, il y a eu un ajout de passage à anguille. Donc, l'anguille a recommencé à fréquenter la rivière que le saumon fréquentait. Et puis, on voit que la population de saumon a augmenté. Là, ce n'est pas un lien de cause à effet, mais c'est simplement un exemple qui montre que le retour de l'anguille dans une rivière que le saumon fréquentait n'a plus du moins pas impacté négativement cette espèce. Alors, c'est ça. Dans le fond, le comité approuve nos travaux. Ça fait que c'était juste quelque chose que je voulais vous passer comme information. Puis, je pense que le petit mot de la fin revenait à Lisa. Oui, bien, je pense qu'on en a parlé à Mélie et moi tout au long de la présentation, pardon. Mais c'est sûr que les retombées de ce projet-là, bien, c'est sûr que à long terme, ça permet un suivi puis une amélioration des installations, des interventions. Ça a permis un renforcement de nos capacités, de nos équipes perspectives. On l'a nommé plusieurs fois. Nous, on n'avait jamais travaillé avec l'anguille. Ça a vraiment, on a eu la chance de se former en plusieurs choses puis d'aider. c'est sûr que nous, on se fait aider par des consultants spécialistes qui nous transmettent leur expertise en faisant ça. Bien, acquisition de connaissances sur l'espèce, une espèce qui est clé pour les Premières Nations puis qui est en déclin. Ça fait que ça, c'est un plus aussi. Mais en gros, en résumé, c'est une amélioration de l'intégrité d'écologie pour les territoires au libre passage de l'espèce. Ça fait qu'on a redonné accès. c'est vraiment des résultats concrets qu'on n'a pas dans tous nos projets qui sont calculables et mesurables. Ça fait que ça, c'est un gros boost pour quand on travaille en conservation. Avec la prochaine slide. Will Ali Ek, Wali Wan, thank you, merci. Émilie, je vais te laisser libérer en erron. Oui, Tia Wan, merci. Bien, écoutez, ça, c'est juste les logos. Moi, c'est différent, propriétaire, partenaire, vailleur de fonds. Je pense que c'est la même chose pour Lisa. Ça fait qu'on est rendus à la période des questions. Je n'ai pas... Moi, j'aime toujours se parler d'engueille. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on sous-estime l'engueille d'Amérique. On vient d'en apprendre vraiment beaucoup. C'est vraiment une espèce fascinante. Est-ce que vous avez des questions, chers participants, où je vous laisse quelques secondes pour mijoter dans votre tête quelques questions? Sinon, moi, j'en ai de préparer aussi. Moi aussi, j'en ai quelques-unes. J'en aurais peut-être une si je peux. Oui, vas-y, Pauline. Oui, j'ai peut-être manqué ce boulot, mais sur le côté du financement à long terme, parce que c'est vraiment un des gros plus de votre projet. Justement, vous l'avez souligné dans la conclusion, cette capacité de faire le suivi, même de faire de la rétroaction, tout ça. J'aimerais juste vous attendre peut-être un peu plus là-dessus sur les défis ou à l'inverse, peut-être, comment vous parvenez à financer ça sur le long terme. Est-ce que vous avez peut-être des recommandations pour des projets autres, pas sur l'anguille, mais de cet enjeu-là qui est majeur et qui est, je pense, partagé par tous, d'avoir un support, encore une fois, sur le long terme? En fait, quand on parlait, c'est que dans le fond, on a eu des enveloppes de 4 ans et 5 ans, versus une enveloppe de 1 an, c'est long terme. Oui. Mais malheureusement, ça a quand même une fin. C'est sûr que ce programme-là en particulier qui nous a offert multiannuel ou pluriannuel a amené très certainement un meilleur projet parce que justement, c'est comme moi, entre autres, cette année, c'est ma dernière année, mais je retourne sur des installations qu'on a faites en 2019 pour effectuer des améliorations pour que ce soit plus facile la manipulation, etc. Puis aussi, un autre des avantages, c'est que ça nous permet d'aller voir si les aménagements fonctionnent, oui ou non. En tout cas, bref, puis des fois, ça te permet aussi de travailler sur un premier obstacle dans un bassin versant puis après, d'aller dans les autres après, les années d'après. Ça nous donne… Moi, c'est sûr que les programmes de financement qui nous permettent de faire des choses à plus long terme vont toujours beaucoup plus positivement. Moi, je n'ai pas de problème, je veux dire, qui nous surveillent, qui nous demandent des comptes, mais je veux dire, je trouve que ça nous permet de mieux progresser. En tout cas, je veux dire, je n'ai aucun conseil à donner autre que moi, c'est toujours quelque chose que je demande quand je parle aux instances gouvernementales. Puis parallèlement, au long, long terme, je n'ai absolument aucun conseil ni truc à vous donner. Ça n'existe pas. Moi, je n'en trouve pas. Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur un financement à long terme, mais je veux dire, j'ai quand même entamé, il y a des propriétaires. Moi, j'ai développé des ententes et il y a des propriétaires qui se sont engagés auprès de moi qui ont dit on embarque dans ton projet à long terme. C'est nous qui voulons l'installer, désinstaller, mais 90 % des gens avec qui je parle, ils ne veulent rien entendre. Donc, c'est généralement que je me tourne vers les OBV. Puis encore là, ce n'est pas tous les OBV qui acceptent de participer dans mon projet. C'est un petit problème que j'ai présentement. C'est comme là, je suis en bout de piste puis il y a des aménagements que c'est le conseil qui va devoir assumer les frais à long terme. On n'a aucun financement pour. Ça fait qu'on est mal pris, mais on ne les laissera pas tomber parce qu'on aime nos projets. Je ne sais pas, Lisa, si tu veux compléter. comme tu dis, c'est rare, les projets, on l'a eu, les projets à long terme, 5 ans, c'est une marque que j'ai vue jusqu'à date. Puis on comprend que c'est politique, personne ne veut s'engager beaucoup. Puis dernièrement, on s'est fait dire un autre projet qui était supposé être 5 ans, on s'est fait diminuer ça à 3 ans. Ça fait que, mais Lisa, puis moi aussi, je me fais une porte-parole de dire que ça n'a pas d'allure, d'appliquer, mettons, pour les fonds pour les autochtones, pour les espèces en péril puis d'avoir juste ta réponse très tard quand ton terrain et tu ne peux même pas faire de terrain. Puis c'est sur un an, ça n'a pas de sens dans le domaine dans lequel on travaille. Ça fait que ça, on le répète à chaque fois. Cela dit, ça a fait qu'on veut continuer. Ça a fait que les retombées sur 4 ans, on a formé nos équipes, on a des connaissances, on s'est fait une liste d'obstacles que bien sûr, on n'aura pas le temps de faire. Fait que là, moi, j'ai la chance de travailler dans un organisme où on a différentes sources de financement puis que je suis en train de voir, je veux faire, je veux que ça continue puis qu'on voit l'efficacité de nos installations. Fait que je veux taguer des anguilles. On veut aller plus taguer des anguilles. Fait que là, on est là-dedans de trouver du financement, on a une continuité. Puis, tu sais, je crois que j'ai un peu le MFFP puis le fédéral travaillent ensemble, le statut devient de plus en plus sérieux. comme espèce menacée, menacée en péril au Canada. Ça va faire un peu, malheureusement, pour l'anguille, mais heureusement, pour le financement, ça va faire un boule de neige. Il y a un intérêt, il y a comme un momentum puis je sais que moi, au niveau provincial, j'ai le backup. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont me backer pour des permis ou d'aller faire encore plus de collectivités sur le terrain pour l'espèce. Mais c'est sûr qu'eux aussi, ce qu'un biologiste pour le provincial me disait, on peut tanner de voir plein d'installations fauniques puis pas de suivi parce que le financement arrête. C'est sûr qu'ils vont encourager ou essayer de nous faciliter ou de venir avec nous. C'est plus un apport avec leur bio puis leurs techniciens qui peuvent nous amener. ça a cet effet-là. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Sans nécessairement y répondre, ça contribue à la discussion en tout cas, mais c'est ce qu'on voit dans plein de domaines. Peu importe sur quelle espèce ou quelle... C'est une question qui revient souvent puis il y a plusieurs démarches en cours mais dans le programme gardien de territoire, le programme fédéral, c'est quelque chose sur lequel on essaie de taper beaucoup sur... OK, c'est beau mais là, on est en train de mettre en place plein de belles initiatives mais le financement est à super court terme donc ils sont en train de documenter qu'est-ce qui est fait donc un peu comme ce que vous nous présentez là, tout ce qui a pu être fait puis se servir de ça pour aller chercher des nouveaux financements mais surtout encourager à ce que ce soit sur le long terme puis t'as raison, c'est politique puis tous les budgets sont faits même sur quatre ans gros maximum donc tu sais, j'en ai pas d'autres solutions à proposer non plus mais je pense que cette discussion-là revient tout le temps et c'est déjà super de voir au moins un projet sur plus de deux ans déjà. Oui. Bien aussi, un autre retombé que ça a fait au niveau le provincial puis le fédéral ont fait une banque un espèce de tender pour les obstacles à anguille et à autre espèce fait que ça fait que nous, ce qu'on a fait avec leur argent qu'on a caractérisé mais qu'on n'aura pas l'argent d'aller restaurer il va y avoir une espèce de grosse banque puis nous, on va avoir le choix après ça de se mettre avec un partenaire mettons Hydro-Québec ou un autre firme qu'il faut qu'il fasse la compensation bien, il peut dire ah bien je vais aller mettre une rampe à anguille sur tel ponceau puis ça devrait en tout cas ça c'est à vérifier ça devrait être nous mettons que ce soit nous ou la nation Huron-Wandab qui a fait la caractérisation puis devrait être impliqué dans tout le processus puis employé comme consultant fait que ça, ça fait que c'est un revenu qui est non associé à des rapports et des fait que là tu pourrais prendre cet argent-là exemple qu'on a fait en espèce et le mettre justement dans un on va tailler des anguilles on va aller faire d'autres fait que ça c'est une avenue qui est découlée de tout ça avec les fonds de restauration côté c'est super intéressant merci merci Pauline pour ta question est-ce qu'on aurait d'autres questions? moi je veux je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question mais justement vous avez mentionné les OBV comment ça se passe la relation avec ce type d'organisation-là ou même je sais que dans la région de l'Outaouais c'est Ottawa River Keepers qui travaille beaucoup sur l'anguille donc c'est l'alliage entre organisations autochtones et NGOs comment ça a fonctionné pour vous? ben je te dirais que c'est très variable tu sais les OBV en fait encore une fois c'est pas ça dépend sur qui tu tords c'est ce que je réalise il y a des OBV pour qui ça n'a pas été un problème je veux dire je veux représenter mon projet voulez-vous vous en occuper à long terme voulez-vous vous engager pas de problème merci beaucoup il y en a d'autres que j'ai passé à leur CA que je me suis fait refuser via leur CA il y en a d'autres que c'est les directeurs qui me refusent d'autres directeurs m'acceptent fait que tu sais c'est très variable fait que la relation ben ben généralement comme moi je ben tu sais c'est sûr que tu sais je veux dire d'avoir des informations via PDE ça je veux dire j'ai eu aucun problème avec personne toutes les informations étaient très transmises mais tu sais des fois il y a un certain aspect compétitif on va se le dire parce que les OBV des fois veulent travailler sur les mêmes choses que nous tu sais en tout cas bref des fois ça peut être un peu compétitif des fois c'est aussi coopératif moi-même j'ai un projet ça montre cette année avec un OBV qu'on a écrit la subvention ensemble puis on paye une personne de chez nous une personne de chez eux tu sais je veux dire toutes les situations peuvent être vues comme à moi ça peut être très positif ou moyen ou négatif je sais pas Lisa si toi qu'est-ce que tu vis ben en fait nous il y avait un travail en amont qui avait été fait beaucoup en collaboration avec l'Oubakir qui représente je crois quatre d'Arc-inversant du Bas-Saint-Lorand autour de Rivière-du-Loup qui est un gros organisme fait que on partait d'une espèce de grille avec les obstacles qui avaient été identifiés qui avaient été faits avec eux en collaboration avec la nation à Kakuna fait que ça c'était avant que l'on soit impliqué puis pour la suite des choses j'ai pas eu de temps à faire on travaille dans une pourvoirie dans une réserve phonique j'ai eu les questions que j'ai demandé au conseil de l'eau du nord de la Gaspésie comme tu dis Amélie j'ai pas de nousir à avoir ils vont me donner leur PDE ou leur document après ça mais en disant ça quand Amélie répondait ça m'a fait réaliser que souvent on entend juste parler quand ils font des demandes de financement et qu'ils ont besoin d'un partenaire autochtone souvent c'est ça mais ceci étant dit je pense que si je vais pour de l'information j'aurais pas de problème à en avoir mais j'ai jamais j'ai jamais eu ou j'ai pas pensé à leur demander pour de l'aide pour prendre soin des rampes semi-permanentes ou des choses qu'il faut enlever l'hiver j'ai pas encore j'ai pas eu ce problème là prochaine question on a une question dans le chat de Rosanne Vanschi je vais la dire en anglais when in the life cycle of the hill does it leave the watershed for the Sargassi have you witnessed this departure as well se faire au cours de l'automne disons du mois d'août au mois d'octobre tout dépendant on est où dans la province moi j'ai jamais vu ça c'est aussi dur on a même essayé d'en capturer nous autres en dévalaison on n'a pas réussi lisa toi nous autres comme toi j'ai un pêcheur ici qui se met à la sortie de la rivière qu'est-ce qu'elle fait d'une puis qu'elle en prend puis c'est dans c'est ça septembre octobre mais tu sais toutes les pêcheries commerciales entre autres c'est sûr que c'est les adultes qui vont vers la mer des Sargasses puis c'est ça qu'ils récollent puis je pense que les piques c'est septembre octobre le mi-septembre mi-octobre à peu près c'est beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent dans le coin de Kamouraska c'est les dernières pêcheries commerciales qui restent merci est-ce qu'on aurait d'autres questions sinon moi j'en ai une plus spécifique à la planification de vos projets est-ce que quand vous avez identifié les principaux obstacles qui étaient les principales causes du déclin excusez qui étaient finalement les obstacles mais est-ce que vous avez comme planifié il y avait plusieurs autres causes puis vous avez identifié des priorités puis comment vous avez identifié un peu les priorités de quelles causes traiter en premier puis est-ce que dans le futur il y a d'autres causes auxquelles s'attaquer par rapport au déclin de langage bien moi avant d'avoir le financement avant d'avoir le financement en 2017 j'avais commencé à travailler sur Languille en 2014 puis dans le fond je n'ai jamais arrêté depuis 2014 mais dans ces premières subventions-là je suis pas mal sûre que si je me rappelle bien j'avais juste consulté les documents fédéraux et provinciaux justement qui établissaient les priorités et puis je pense qu'initialement aussi c'est en collaboration avec le ministère qui m'ont un peu alignée sur cet enjeu-là fait que de fil en aiguille c'est venu à ça mais pour ce qui est des autres problématiques on parle de mortalité d'anguilles reliées aux turbines hydroélectriques puis ça si vous avez plusieurs millions de dollars vous pouvez vous attaquer à ce problème non attendez de chercher votre argent il y a des solutions qui existent mais c'est très très dispendieux ensuite dans les autres problématiques c'est sûr qu'il y aura un aspect amélioration de la qualité de l'habitat l'anguille c'est une espèce qui vit longtemps qui va cumuler des graisses donc bioaccumulation de polluants alors plus que les habitats ne sont pas pollués mieux c'est pour l'anguille alors ça c'est des choses qu'on peut faire mais c'est sûr que les obstacles à la migration c'est apparu comme un c'était établi dans les priorités et puis c'est apparu comme quelque chose qui était faisable à faire même si c'est quand même relativement dispendieux mais c'est pas des millions de dollars c'est des dizaines de milliers de dollars donc c'est pas donné non plus mais c'est possible de le mettre en oeuvre Isa tu vas-tu ah ben en fait je pourrais dire que notre association avait travaillé justement avec le Bakir puis à identifier les obstacles avec des fonds pour autochtones pour les espèces en péril en 2013-2014 puis avait mis une rampe à Anguille à Saint-Pascal dans le bassin-Laurent puis après ça on avait pu retravailler dessus puis nous au courant on a travaillé un peu à l'envers puis quand on a eu les fonds pour la restauration la raison pour laquelle on l'a eu sur 4 ans et non 5 c'est un fonds ils ont pris on avait pas été pris dans la première tournée puis ils ont fait ok puis c'était rendu à l'automne puis c'était rendu à mon Dieu que c'est sur quoi on va faire ça fait que j'ai quand même pris beaucoup de temps à consulter nos communautés parce qu'il faut qu'on réponde à une question qui se pose un intérêt fait qu'on regardait les banques on regardait d'autres choses que Languille à ce moment-là mais ça devenait difficile d'embarquer dans trois projets différents puis finalement Languille c'est les trois communautés puis comme j'ai dit avant ben c'est Languille elle a un problème il y a un gros gros déclin mais c'est parce que son habitat a été charcuté de par plein de barrages surtout dans tout le bassin des Grands Lacs puis du Saint-Laurent mais il y a d'autres problèmes aussi il y a eu une surpêche puis etc et il y a tout ce qu'on sait pas en mer donc mais il y a une chose qu'on peut avoir un impact dessus puis c'est de reconnecter son habitat fait que c'est pour ça que pour Languille même si ça allait de soi que ce soit la chose qu'on peut faire c'est à peu près la seule qu'on peut faire puis comme elle est dit c'est pas tout en simple parce que s'attaquer à des gros barrages c'est pas facile et pas cheap merci on a une question de David David a-vous la parole oui je sais pas si j'ai ma question au début de la présentation c'est une question peut-être un peu large mais c'est ça Languille va se reproduire dans les Caraïbes puis après ça ça remet il va à la comtesse américaine je me demandais dans le fond est-ce que c'est toute la même population est-ce que ça il y a comme stratégie d'aller chercher plus d'habitats en faisant des partenariats je sais pas avec des organismes sur la comtesse américaine au Nouveau-Brunswick en Nouvelle-Écosse est-ce que c'est quelque chose que vous voyez qui a comme du potentiel d'aller chercher ça pour la première ah vas-y Lisa non mais je sais pas si c'est une réponse mais tu sais il y a un groupe de scientifiques sur Languille qui est pan-américain Canada et US qui se penchent sur cette question-là puis je sais qu'aux États-Unis surtout sur la côte Est sont très avancés dans le sens qui sont rendus à la dynamité beaucoup de barrages de ce que je comprends je sais pas tous les détails puis c'est sûr que nous étant un groupe du Pagrao on est beaucoup en lien comme dans le moment ce projet-là a fait que j'ai eu beaucoup de demandes des groupes soeurs comme nous dans Micmac de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick mais il y a quand même une petite pêche autochtone une petite pêche commerciale qui se continue aussi mais c'est sûr qu'il y aurait lieu de se mettre tous ensemble puis de partager mais c'est un peu ça qu'on fait avec ce projet-là c'est un peu des retombées parce qu'on fait des présentations souvent aux d'autres groupes aggraux comme nous puis qu'on a vraiment beaucoup de demandes Amélie je sais pas que j'allais dire oui c'est la même population en fait américaine tout le long de la côte nord de l'Amérique c'est la même population qui va se reproduire ensemble puis par exemple moi pour aller travailler sur la côte est bien c'est sûr qu'il faut que les demandes viennent des communautés ou des organismes là-bas mais tu sais oui on pourrait aller les aider aux besoins mais c'est sûr que moi c'est hors un peu de notre territoire mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire quand même tout au long de n'importe où ce qu'il y a de l'anguille je pense que ce projet-là est à peu près applicable super merci Pierre-Luc Bastien a-t-il la parole oui là je comprends votre projet s'attaque beaucoup aux obstacles artificiels qui ont fractionné le territoire je me demandais aussi les obstacles naturels comme si vous tombez sur une chute qui est un petit peu trop grosse pour les anguilles est-ce que est-ce que dans ton projet vous vous installez vous êtes porté à installer des passes pour ces obstacles naturels-là puis si oui je me demandais s'il peut y avoir des contre-indications écologiques par rapport à amener des anguilles qui n'auraient jamais été là auparavant ou des trucs comme ça dans des nouvelles rivières puis ça peut peut-être imbalancer des choses à ce niveau-là nous on n'en a pas fait il y a assez d'obstacles anthropiques on n'a pas à s'attaquer à des obstacles naturels puis je ne sais pas ça fait que je ne peux pas parler qu'est-ce que l'MPO dirait si on proposait quelque chose où il n'y a jamais eu mention je pense que peut-être ça serait une différente histoire s'il y avait eu histoire historique puis il y a une espèce d'embarque qui s'est créée qui empêche l'anguille de monter ça je ne sais pas mais nous on a vraiment une grande liste d'obstacles anthropiques qu'on va faire avant de s'attaquer au naturel même chose même chose pour nous c'est des bonnes questions ce que tu poses mais en effet nous autres on n'a pas versé là en même temps ce qui est tannant des fois c'est que les mentions historiques en amont des bassins versants ce n'est pas qu'une denrée commune des fois c'est une denrée rare parce que dans le fond la pêcherie commerciale ça se passait plus dans le fleuve ou même autochtone les meilleures concentrations sont plus quand même dans le fleuve ou au pied de chute donc des fois de trouver des mentions d'anguilles en amont de ces chutes c'est plus compliqué mais ça ne veut pas dire que les anguilles n'allaient pas là mais donc c'est juste que c'est plus compliqué c'est qu'on n'a pas l'information donc non moi aménager une chute en tant que telle je suis pas mal sûre que c'est contraire en tout cas je ne pense pas que ça serait très bien vu pour l'instant mais tu sais d'aménager un obstacle en aval même s'il n'y a pas de mention historique en amont des fois c'est un petit peu plus je veux dire si jamais l'obstacle anthropique c'est clairement lui qui bloque je veux dire il n'y a pas vraiment de raison de croire que l'anguille ne pourrait pas se rendre plus loin en amont même s'il n'y a pas de mention en amont mais c'est sûr c'est toujours préférable d'en avoir nous autres non plus on n'a pas trop versé là-dedans Lisa a très bon point il y a vraiment assez d'obstacles anthropiques pour travailler là-dessus en premier c'est sûr qu'il y a toute une question je veux dire je ne suis vraiment pas une spécialiste dans le domaine mais historiquement est-ce que certains bassins versants les débits des chutes ont changé je veux dire moi je travaille à Wendake c'est proche de Québec c'est sûr que le bassin versant de la rivière Saint-Charles les débits doivent être beaucoup plus importants maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 100 ans simplement à cause qu'on est dans une ville que c'est imperméabilisé partout c'est sûr que le débit de la rivière Saint-Charles doit être beaucoup plus important qu'il l'était avant en tout cas c'est ce que je m'imagine est-ce que ça peut avoir impacté négativement l'anguille c'est des bonnes questions merci beaucoup justement une petite question par rapport à l'anguille les débits des rivières est-ce que dans votre caractérisation vous regardez aussi le débit de la rivière parce que vous avez mentionné qu'elle a vraiment une capacité faible de nage donc je sais que pour la caractérisation des carpes asiatiques c'est une des choses qu'ils regardent mais est-ce que c'est aussi fait pour l'anguille moi je ne l'ai pas fait personnellement parce que c'est très moi ce que j'ai réagi avec ce projet-là c'est immensément variable je veux dire on va voir un barrage il y a eu un orage la veille ça coule en fou puis tu reviens 24 heures après puis la rivière s'est rendue en étiage on n'a pas tant regardé ça mais comme Lisa disait tantôt par exemple on essaie toujours de s'imaginer les différentes conditions des fois un barrage qu'on arrivait qu'il y avait un petit filet d'eau on ne se disait pas nécessairement ah ben l'anguille ça serait franchisable parce que on se disait le filet d'eau il peut changer dans le temps on essayait de prendre ça en considération toi Lisa? on a pris un vélo 6 mètres oui à la manée quand on faisait notre caractérisation parce qu'en même temps on fournissait la banque de données pour le MFFP la Yaspésie des îles qui essayait de se faire une banque de données des consos puis tout ça ça fait que c'était juste un plus puis on a fait nos caractérisations dans le temps où ils migraient aussi ça fait que ça nous donnait une idée un peu c'est sûr comme à mesdits c'est hyper c'est dans un bassin versant il pleut puis fait que chaque bassin versant réagit différemment mais on l'a pris juste comme pour une donnée de plus mais je ne crois pas que c'est nécessaire merci est-ce qu'on aurait d'autres questions plus spécifiques au projet des anguilles d'Amérique sinon on pourra y revenir nous on aimerait ça pousser un peu plus loin puis parler pas nécessairement juste de l'anguille mais de projet de restauration pour d'autres espèces en particulier puis on aimerait ça vous entendre autant Lisa Amélie et toutes les autres personnes présentes sur si vous avez des projets passés de restauration d'habitat actuels ou futurs que vous aimeriez mettre en place donc pour amener le partage d'expériences puis aussi on aimerait vous entendre si c'est le cas sur est-ce que ça a été facile quels ont été les points positifs de ces projets-là dans la planification surtout des projets puis si vous avez rencontré des obstacles donc je n'ai pas à prendre parole si vous avez de l'information à partager je vous laisse y penser sinon Amélie tu avais soulevé le futur projet tout le monde si jamais tu as des points intéressants à amener comme tu disais tantôt oui mais ce n'est pas un projet de restauration c'est un projet d'acquisition de connaissances sinon restauration nous autres notre équipe c'est plus aménagement on a fait des aménagements de frayard donc de fontaine mais restauration d'habitat à la limite je dirais c'est toujours plus compliqué à financer on n'a pas tant d'expérience là-dedans personnellement je ne sais pas toi Lisa ou quelqu'un d'autre pas tellement mais je pourrais mentionner qu'avant avec les fonds de restauration en côté on avait un choix comme je disais tantôt c'est ça qu'on a perdu un peu de temps à hésiter puis vers quoi je penchais c'était la restauration des bancs coquilliers parce que c'est un intérêt des trois communautés qu'on doit faire parce que la plupart des bancs coquilliers sont fermés où ils étaient habitués d'aller puis ça s'est avéré très 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 compliqué avec le pas le MAPAC mais le MPO l'équivalent du MAPAC au fédéral en tout cas on s'y perd puis ça prenait presque il n'y aurait pas vu que j'ai une experte avec moi c'est quelque chose qui est encore le besoin est encore là une demande un besoin de pouvoir aller faire la cueillette des moules des copes tout ça sur le grand territoire fait que c'est sûr que ça serait notre nexus si on avait encore des fonds de restauration est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager leur expérience sinon j'inviterais peut-être Kenneth à dire le mot pour langer dans sa langue c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a d'autres questions c'est-ce qu'il y a parce que je ne sais pas la parole et même ce n'est-ce qu'il y a mon premier source merci merci Kenneth et quelqu'un a écrit en Algonquin donc peut-être ils peuvent prononcer si ils sont en ligne maintenant ah oui je crois que Rosanne nous a quitté un petit peu il y a quelques minutes sinon est-ce que Raphaël tu avais d'autres questions que tu voulais approfondir oui j'ai beaucoup trop de questions en fait ma question c'est un peu de faire le lien avec votre projet puis d'autres espèces soient d'importance culturelle ou au contraire des espèces envahissantes c'est est-ce que les connaissances que vous avez acquises spécifiques aux anguilles justement sur les les obstacles franchissables ou non est-ce que par exemple ça peut être appliqué à caractériser tantôt j'ai mentionné la carpe asiatique est-ce que ça peut être utilisé pour savoir bon est-ce que cet obstacle pourrait être franchissable par une évasion de carpe asiatique par exemple ou est-ce qu'on sait que ça s'en vient par le Saint-Laurent cette espèce-là donc c'est un peu ça ma question mais il faut dire que les rampes qu'on a installées qu'on voyait tantôt sur les slides vous avez vu les substrats en PVC ça c'est spécifique alors il faut qu'il rentre avec il y a de l'eau qui coule en permanence pendant la nuit il n'y a pas d'eau il n'y a pas un poisson qui peut monter là-dedans par contre si on fait il y avait une chute en aval d'un pinceau que peut-être un salmonier aurait pu peut-être sauter là ça va permettre si on monte le seuil ça va permettre multi-espèces qui va monter puis là oui ça peut peut-être dans les bassins versants où il y a ce problème-là ça pourrait s'avérer mais moi je n'ai pas eu je ne sais pas si Amélie a eu ce problème-là mettons le NPO mais on n'a pas on n'a fait que deux seuls puis c'était pas un problème ouais non nous autres non plus mais moi je me faisais questionner sur le gobier à tâches noires qui est un petit poisson envahissant mais en effet comme Lisa a dit les passes anguilles sont spécifiques à l'anguille puis pour ce qui est de la carpe asiatique moi j'avais déjà été contactée par le ministère puis je leur avais dit ce qu'on faisait mais je sais que eux autres il y avait des questions supplémentaires pour la carpe donc ils sont retournés faire d'autres caractérisations parce qu'il y avait certaines caractéristiques justement je pense que les débits d'eau étaient plus importants puis que vu que je n'avais pas cette donnée-là ça ne fonctionnait pas il y avait besoin d'avoir plus d'informations pour eux merci Raphaël d'un point de vue plus de planification est-ce que vous utilisez des outils de planification en particulier comme tu disais aussi Lisa au début que tu avais travaillé avec les organismes de bassins versants pour identifier les priorités utilisez-vous des outils de planification non c'est vraiment une banque Excel ok moi j'ai utilisé COGO pour entrer les données sur le terrain puis on a utilisé ce que le MFFP nous a fait tester ce que je disais tantôt le MFFP il y a séduit les îles mais ça faisait comme doubler notre travail tu sais il fallait rentrer dans leur application plus rentrer nos choses fait que c'est c'est à peu près tout ce qu'on a utilisé comme outil terrain moi aussi c'est juste du Excel ArcGIS puis je suis rendue une grande fan des tâches dans Outlook mais à part de ça c'est tout merci sinon s'il n'y a pas autre question on aimerait ça vous entendre vraiment tout le monde par rapport à le genre de soutien que vous auriez besoin plus particulièrement en lien avec des projets de restauration d'habitats d'espèces en particulier vous pouvez vous prononcer tout de suite ou sinon gênez-vous pas pour nous écrire directement à l'adresse indiquée dans les courriels d'invitation au webinaire ou à nous il y a également l'adresse de Raphaël qui est disponible ou sinon Lisa et Amélie j'imagine vous restez disponibles pour répondre à des questions en même temps on peut pas trop alourdir la boîte courriel mais oui j'ennuie pas pour rajouter des points là-dessus Pauline c'est pas le temps de la restauration mais ça peut donner une petite piste c'est sur la connectivité des massifs résiduels c'est sûr nous on travaille plus en aménagement forestier mais pour certains projets qu'on fait plus dans le nord en Abitibi Témiscamingue on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives sur la rive sud dans les forêts privées mais qui sont de toute façon pas nécessairement répertoriées puis un peu sous le même commentaire que j'avais fait sur l'idée d'avoir une plateforme où on répertorie les différentes sources d'informations les différentes sources de soutien technique et tout ça ça c'est peut-être une avenue qui pourrait bénéficier peut-être de mettre les efforts communs pour la connectivité à l'échelle du paysage de voir un peu c'est quoi les initiatives ponctuelles mais de les mettre en commun pardon les mettre en commun ça pourrait justement peut-être débloquer sur des des programmes en tout cas des financements qui permettent de couvrir plus large qu'un petit secteur isolé c'est pas tant restauration malheureusement j'ai pas d'expérience avec la restauration on n'est pas trop impliqué là-dedans mais je profite de l'occasion pour le souligner oui t'as raison oui t'as bien raison Pauline n'importe quel projet en lien avec la conservation ça peut on peut tous s'entraider avec le partage d'expériences s'il n'y a pas d'ajout je laisserai la parole à Raphaël pour conclure cette série de webinaire oui bien merci merci beaucoup aux deux présentatrices pour votre présentation extrêmement intéressante en tout cas moi j'en ai appris énormément sur l'anguille chose que je c'est une espèce que je connaissais beaucoup moins donc si vous avez d'autres questions ou suggestions comme mentionnées par le riz c'était pas à m'écrire c'est la fin du webinaire aujourd'hui j'aimerais remercier chaleureusement à tous les participants aux deux traducteurs Caroline et François pour votre travail très 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 important pour tous merci à tous mes collègues de l'IDD qui ont participé encore merci Amélie et Lisa de votre super présentation donc finalement j'aimerais signer la contribution financeur d'environnement et changement climatique Canada pour la réalisation de l'événement donc merci au plaisir de vous voir lors de prochaines séries de webinaires futurs bonne journée c'est parti